attention les stations fréquence pour dandy 33 qui l'on s'appelle pour le qv sur national du canal 27 section sud-ouest avec un petit peu de qrm de mon côté à chi un petit peu de course Attention les stations en fréquence pour Dindy 33 qui lance appel pour le QE sur national de canal 27, section sud-ouest. Les 73 ériques. Oui, 73, oui, les autres délicatés. Ouh, tu maries le petit ce soir de mon côté. Oui, ça c'est pareil, tu maries avec le final de 3, hein, ça. Oui, oui, c'est ça, c'est pareil, 3, 4, là, de mon côté. Bon, je vais faire pour parler à cœur, c'est comme ça. Ben, oui, il faut croire. Non, non, tu es le premier arrivé. C'est quoi ? Ah, ok, 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 ouais, 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 mais c'est bien, bon, ça n'est pas dimensionnel. Ouais, ben, entre le boulot, la chaleur, ceci, cela, c'est un petit peu, c'est vrai que là, c'est un petit peu short. Ah, putain, bordel, quand même. Oui, d'accord, non, mais j'ai pas du tout suivi, puis en plus, là, j'ai eu quelques petits soucis, là, avec le pocket, là, qui était parti en vrille. J'ai eu du bricolage, là, dehors, donc là, j'ai pas du tout suivi, là, du côté météo. Tu m'étonnes. Ah, ouais, d'accord, ouais, hier soir, là, j'ai un petit fissi, là, sur le PMR, sur n'importe quoi. Ouais, mais j'ai pas de PMR sur le pocket, je veux dire. J'ai voulu rajouter, là, des fréquences, et pour qui, pourquoi, le truc, il est parti complètement en vrille. Alors, c'est assez marrant, parce que ça faisait un petit peu comme le QR code, là. J'ai tout l'affichage qui s'était transformé comme ça, quoi. Alors, plusieurs fois, j'ai dû réinstaller, du coup, le firmware, qui avait pourtant rien à voir. Et il n'y a que là, tout à l'heure, que, enfin, ça réussit à reprendre et à tout remettre d'aplomb, hein. Putain, la vache, c'est prise de tête, ce truc, hein. Ouais, alors, encore, l'analogie, c'est facile, c'est le déliré, c'est un peu plus compliqué. Parce que la programmation, c'est pas la même. Mais moi, en fait, j'ai pas compris le système pour un, pour tout, ça ne va rien. Il est de voir ça, là, il est parti à côté, du moins. Oui, non, mais en plus, c'était qu'en analogique. Ah, il m'a semblé entendre quelqu'un, là, dans le web SDR. En plus, oui, c'était juste pour ajouter des fréquences en analogique, donc rien de bien compliqué, quoi. Et après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il est complètement parti en vrille. Et il y a une photo, justement, que j'ai mise, là, sur Internet, là, sur Facebook. Et, c'est vrai, tu dirais, tout l'affichage, tu dirais qu'il est passé en QR code. C'est, je ne sais pas, je n'ai pas compris, là. C'est, ces trucs-là, putain, moi, on y touche. Comme m'a dit un OM, là, justement, là, sur le groupe, l'idéal, c'est de laisser éteindre un coin. Ben, je crois qu'il a raison, ben, H6 trois coups. C'est pas super, il ne faut pas que c'est fort, mais c'est pas le cas. Le chimère radio, allez, c'est sourd. T'as même des vies, c'est sourd, on ne comprend pas, moi, c'est une chaleur. Attends, je regarde mon réglage. Ben, si, pourtant, il est bon, et puis je m'entends de l'oreignette, au plus. Ouais, ouais, on dirait que si tu dis, quand tu parles, au moment, j'ai l'impression que si tu parles d'un gelage noir, c'est un petit sourd. Alors, tu vois, comment tu parles ? Ok, alors, comme ça, est-ce que ça va mieux de ton côté ? Ben, non, plus, H6 ! Ok, je l'ai rebaissé, alors, ok, et voilà, là, comme ça, c'est peut-être mieux. Ouais, ouais, j'ai l'impression, parce que j'avais pas du tout touché au réglage. Et, bon, là, j'ai monté à 4 pour voir si ça allait mieux, non, visiblement, non. Non, non, mais à tous les coups, c'est ça, hein. Parce que, toi, c'est pareil, hein, d'habitude, tu m'arrives, euh... Oui, avec un Santiago de 5, et là, ce soir, c'est juste 3, 4, pas plus. Ouais, ben, tu sais, c'est un petit peu pareil aussi de mon côté, hein, j'entends un peu la même modulation. Oui, non, mais que tu t'en fiches, c'est une chose, là, du signal, mais déjà, rien que là, déjà, on voit la différence par rapport à d'habitude. Alors que la puissance, je devine que la puissance de ton côté est la même. Alors, euh... Là, pour le coup, c'est tout qui rentre en compte, hein, parce que là, moi, c'est pareil, hein, la radio est un peu plus grave, un peu plus sourde aussi, hein. Ouais, c'est un peu pas la cause, c'est pas grave, ouais. Bon, il y a pas ça, il y a rien. Ouais, mais, ouais, ça va être, euh, oui, c'est aussi, je crois, c'est pas le pied, c'est tout à fait, là, à droite. Ouais, ouais, voilà, c'est tout de suite le soir, on m'arrête, là, j'avoue, ça peut pas les affaires. Alors, euh, j'ai un peu regardé, là, les postes, là, les postes, là, les postes, là, j'ai rentré, là, le dernier coup. Euh, la plupart fonctionnent, c'est bon, c'est, euh, c'est, euh, c'est déjà ça. Euh, ouais, là, il va falloir que je vois, là, pour l'antenne, parce que moi, je me suis fait une rallonge, là, de 17 mètres de câble. Donc, là, il va falloir que je teste ça, là, sur, euh, directement branché sur l'antenne, sur l'antenne de la remorque, là, avec les deux câbles bout à bout, parce que je sens bien que je vais en avoir besoin, à ma reine. Bon, autrement, euh, autrement, autrement, euh, ben, c'est, c'est, c'est tout, hein. Je vois pas ce que je... Après, tout est à mettre le dernier jour, là, dans la voiture, et puis voilà. de l'état excuse moi j'ai pas compris ok bon tu dois être certainement pris sur autre chose j'imagine ouais bon après chacun fait ce qu'il veut c'est d'obligation le 27 oui samedi 27 c'est ça ouais bon il y a des périodes comme ça ouais de ce que tu fais ouais de ce côté là oui j'en suis convaincu c'est ça permet en même temps de revoir les gens qu'on connaît de ça puisque bon il arrive d'un peu partout c'est l'occasion là de rencontrer les habitués de découvrir de nouvelles stations c'est moi c'est c'est ça aussi c'est parce que je sais pas il ya des histoires je sais pas il ya des histoires je sais pas il ya des histoires je suis pas au courant voilà tu sais moi comme comme depuis toujours je m'occupe de mes affaires je fais ce que j'ai à faire de de mon côté et les les polémiques les histoires les machins les patins les couffins des autres alors là je m'en occupe pas du tout franchement j'ai aucune info et moi ça me revient très bien comme ça moi ok ok je vois tu sais là c'est c'est un système là c'est cette façon de 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 faire c'est c'est typiquement de chez nous ça c'est c'est très français ça c'est tout le monde se se plaint de tout de n'importe quoi de rien mais déjà ces mêmes personnes que font-ils pour améliorer les choses et ben ils pensent tout simplement qu'en se plaignant plus ça arrangera les choses ce qui est complètement faux c'est non c'est je sais pas quand quand il n'y a pas quelque chose ou quand ça va pas pour que pour un truc je cite rien en particulier c'est au sens large du terme et ben c'est pas parce qu'il n'y a pas où il ya plus qu'il faut pas le lancer le faire soi même et puis et puis aller de l'avant et puis et puis motiver les troupes comme ça c'est voilà c'est mais sauf que ben oui dommage les gens ne raisonnent pas comme ça c'est vrai quoi ben tout à fait c'est sûr non mais moi tu vois et c'est-à-dire je vais faire des cartes en train de la radio moi et puis dès qu'il y a de la troupage je m'en mets le rétro et puis je m'en prie d'appel je m'en mets des trucs très bien j'ai eu tout le matériel qui va bien pour ça pour boire en profiter et puis voilà non mais ce que je veux dire c'est que je vois comment c'était au départ comment la convivialité s'est écrite sur le niveau radio et puis on était un bon petit mot c'était ça et là il y a quelques personnes qui viennent tu vois un temps au filet international alors après il faut pas qu'en ligne ouais c'est la frotte à elle seule c'est la frotte à elle seule bon bon alors si une personne n'entend pas motiver t'es pas motiver moi si j'ai envie de faire de la radio j'ai fait de la radio pour moi j'ai envie de faire des autres hein donc euh si j'ai envie de me dire que c'est un qui est tout ou il y a même si il y a quelqu'un qui me suit pas mais ça m'appréciera pas d'y venir et de parler voilà la radio c'est la radio c'est ouvert à tout le monde hein voilà non mais c'est le gros c'est la quand il y a l'éclair de la lune c'est pas ce que tu te rappelles hein on se retrouve hier, on est chuté il y en a qui venait de l'ouest hein pour faire des visiteaux tout ça et bien avec cela t'as dit personne alors que comme je dis je parle parce que c'est la terre je suis genre et bien merde tata 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 quoi non non euh moi je mais moi je veux pas les choses pareil voilà voilà vous vous pouvez aller aller oui oui tout à fait mais bon c'est vrai que quand tu es un faiseur de merde quelque part ça contribue un peu quand même c'est parce que bon les gens sont euh plus facilement démotivables que que motivés et c'est là où c'est dommage parce qu'il y a il y a plein de trucs à faire il y a il y a énormément de trucs à faire et euh c'est euh c'est pas sorcier hein mais bon euh par dessus tout ça il suffit déjà de d'avoir une bonne dose de motivation et c'est vrai que c'est ce qui manque aujourd'hui et pourquoi cette motivation manque ça c'est la question que que tout le monde devrait se poser puisque euh c'est vrai que euh les gens ont plus envie de ceci ont plus envie de cela ils sont pas motivés pour ceci ils sont pas motivés pour cela oui mais sauf que c'est pas une personne qui résonne comme ça c'est un million de personnes qui résonne comme ça et comme on est un pays de toute façon de 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 pas content de de on le voit de toute façon dans la réaction des étrangers hein sur ce qu'ils pensent des des français hein c'est euh on le voit très bien hein et euh c'est pour ça ouais les les je pense que les les gens oui devraient se poser les bonnes questions et se dire eh bien euh personne ne veut bouger moi je vais bouger moi je vais faire quelque chose moi je vais aller de l'avant c'est euh c'est plutôt euh ce genre de réflexion que que les gens de de devraient se faire se dire c'est 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 un petit peu mon euh mon point de vue ça hein c'est 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 un petit peu ce que je fais d'ailleurs hein je suis trois coups hein parce que je suis toujours autant motivé hein c'est sûr que là on est plus que tous les deux là dans le QSO euh peut-être trois dans pas longtemps je pense euh mais euh je suis toujours autant motivé hein ça change rien du tout pour moi quoi ah bah écoute moi en fait euh j'ai dit au décembre ça arrive souvent que euh que j'ai mis l'enquête au national et que la terre ne parait pas et euh voilà donc euh j'ai dit ce qu'il me fait je l'ai et voilà et puis il y a pas l'outil de propagation et bien hop j'étais le poste et puis je m'occupe d'un peu changer j'ai dit la radio pour moi est-ce que c'est un loisir ? est-ce que ça reste un loisir ? si c'est la radio pour me prendre la tête moi ? oh non non la radio la radio est aussi l'enquête donc euh c'est pour ça j'ai dit qu'il y a du monde il y a du monde il y a pas de 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 monde il y a du monde après moi voilà ça m'en fait c'est pas d'être on entier voilà et après je me suis là ce soir encore et combien de fois je viens je l'ai appel et ça me parait pas alors on me disait c'est le fait je tombe le mouton je vais voir rien ou alors moi je passe entre-sol et après moi on me dit voilà c'est parce que c'est l'air sur elle qui a foutu la merde et elle fait euh non ça c'est un pretexte c'est un pretexte c'est un pretexte des gens qui parait pas je ne dis pas que ça n'arrive pas ça n'arrive jamais mais euh après c'est le pretexte des gens pour euh pour ne pas me dire quoi voilà alors euh moi j'adore c'est faux j'adore c'est ce qu'il veut ce qu'il veut venir il vient et ce qu'il veut pas ça m'intéresse pas de faire la radio hein voilà c'est ça et toi j'ai dit ça tranquillement et euh c'est peut-être pas je te rassure j'ai pas du tout pris comme tel parce que euh voilà c'est pareil je sais que là moi quand je suis pas là ben c'est parce que je suis au boulot tout simplement c'est euh comme demain soir par exemple demain soir je serai pas là ben ben oui je serai au boulot et euh là où euh en plus là où je suis sur les différents sites où je vais maintenant euh je peux absolument rien faire du tout de ce côté là quoi c'est euh il y a eu qu'un seul site où j'ai vraiment pu euh euh venir sur le QVSO bon ce site on l'a pu depuis un moment déjà bon tant pis dommage pourtant il était bien placé en plus mais bon de toute façon moi ça m'empêcherait pas de continuer hein c'est euh ça c'est clair net et précis c'est euh même s'il y a plus personne ben je continuerai quand même à lancer des appels rappelle toi au début euh au tout début attends j'ai on a bien mis un an et demi avant que ça décolle le QVSO euh pourquoi ? parce que ben déjà euh pour commencer au départ euh on le faisait comme c'était demandé en AM euh alors là puis là on est tu vas être d'accord avec moi qu'il y a des gens qui souffrent d'allergie dès qu'on leur parle de l'AM alors que c'est complètement ridicule parce que euh ils font ces gens là généralement font rapport euh au bordel qu'il y a et tout ceci cela sauf que aujourd'hui le bordel et ben il est surtout sous le 555 et en BLU et quand tu vas euh du côté des 40 canaux il y a il y a tu trouveras tu trouves les habitués qui sont sur leur canal habituel hein chacun de leur côté mais c'est euh il y a aucun chahut aucun bordel ni quoi que ce soit c'est euh au contraire c'est même plus respectueux du côté des 40 canaux que quand BLU achille ah tiens je parlais du 555 euh là on est on est plusieurs euh à parler euh et à chercher à remettre en route le le la vraie fréquence d'appel qui a toujours eu depuis le départ c'est à dire le le 455 parce que ouais avec les les osio là qui nous foutent le bordel je veux pas citer de nom parce que ça risque quand même de les mettre en valeur achi qui nous foutent le bordel là depuis l'étranger là sur le 555 on peut plus remplacer une alors que tu vois il y en a déjà plusieurs qui sont combasculés sur le 455 et y a pas de soucis hein ils arrivent à s'attraper puis après bon euh puis QSY et ils se font des QSO voilà c'est euh donc là tout doucement le 455 se réactive il y a des je suis d'accord avec toi avec toi tu veux parler du caractérale c'est ça oui c'est bien mais moi je fais des auditions et ça m'arrive souvent même dans la journée d'écouter le caractérale caractérale si tu entends du monde parce que tu vises beaucoup du celui-ci et moi j'étais garantie qu'un jour sur les 40 canons parce que j'ai posé une autre caméra si tu veux et bien j'attends pas le temps la plupart du temps la plupart du temps c'est le matin très tôt entre filière et filière et filière et c'est terre on a déjà sauf ça après tu vas en entendre un de temps en temps et euh tu vois t'as du bord de toi parce que tu te déplace et il ne reste pas en fixe t'es arrivé au mobile donc là t'as l'entend au bout mais moi l'essentiel ça t'as pas la main ah tu vois malgré tout que t'arrives quand même à l'entendre du monde c'est euh voilà quoi autrement oui non mais c'est sûr que le fait de bouger et euh peut-être en plus je sais pas peut-être en plus que les deux il y a peut-être plus de monde en mobile du côté nord que toi du côté sud c'est peut-être aussi possible comme par exemple est-ce que tu entends les stations qui sont qui sont tous les jours sur le canal 35 ouais ouais non je t'ai pas compris je t'ai jamais dit que j'ai jamais dit que j'entends mais du monde je t'ai dit que de temps j'entends j'entends mais alors c'est très rare là où j'entends du monde c'est où j'arrête le matin de l'heure à 6h du matin ou un c'est comme ça ou ça c'est fait donc ça la journée après c'est comme ça un connu et un connu il y a un connu solitaire tout à l'heure moi t'ai dit justement c'est clair il y a pas d'un con après moi je t'ai dit c'est pas un interlocuteur davantage pourquoi ? parce que tu te dis pas c'est un mobile tu vois excusez les déliens oui non mais si si j'avais très bien compris ouais je te demandais est-ce que par exemple toi tu arrives à attendre du monde sur le canal 35 parce que là tous les jours tu as du monde dessus de ton côté je suis pas sûr que tu les entendes c'est pas ça veut dire bah bah voilà ils sont sur Blancfort voilà ceux-là sont sur Blancfort après sur le 16-17 bon bah là c'est les Charentais après leur itinéraire je connais pas trop sur le 15 bah tu as ceux du département 24 là qui font la navette là tous les jours tu en as sur le 5 alors là c'est un groupe de jeunes qu'il y a en plus et puis il y a d'autres canaux j'ai pas la liste en tête mais t'en as pas mal d'autres aussi comme ça là où effectivement il y a du monde le 22 le 25 le 32 oui le 32 oui bah d'autant plus qu'avec Daniel on s'est fait moustacher une fois euh donc du coup là on avait pris on commençait à aller sur le 32 pour faire nos QSO on s'est vite fait moustacher bon bah ok on a fait QSY ailleurs euh voilà non mais si ça se trouve euh tout c'est euh c'est c'est que des mobiles dont je parle enfin des mobiles mille pattes tous ces tous ces stations ça se trouve passent du côté nord de Bordeaux et non pas de ton côté pardon donc forcément euh tu les entends pas forcément et puis ça dépend aussi de leur installation c'est euh c'est pas toujours le top hein j'en ai vu certains euh euh au bout de 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 peut-être à peine 5 km déjà les perdre alors là t'hallucine quand tu vois ça c'est pas toujours bon allez 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 c'est un petit mort Ok, il arrive très QRP sur le QRA, mais bon, il arrive un peu quand même. J'ai foutu l'oreillette sur le WebSDR, je vais pouvoir le suivre comme ça. Les 73 Philippe ! J'espère que tu n'as pas eu trop chaud quand même aujourd'hui, parce que c'est vrai que ça a chauffé dur. Attends, je n'ai pas eu le temps de comprendre là, Philippe. 50 dans le dépôt, putain la vache ! Au QRA, je regardais, je crois que c'est 39 que j'ai vu tout à l'heure, c'est déjà pas mal. Ok, ça marche, bon bain ! Ok, c'est bon, mais écoute, qu'est-ce qu'il y a de l'angile ? Ok, bon, il faut tout le monde faire ça, il n'y a pas de souci, il y a plus tard ! Ouais, je l'ai suivi là, sur l'oreillette, là, sur le WebSDR. J'ai eu vite fait la dénews de Ludovic, bon, bah, apparemment, il est toujours vivant, hachis ! Je lui ai envoyé, en même temps, là, je lui ai répondu, je lui ai demandé, je lui ai dit comme ça, et on ne te voit plus sur le QSO du canal 27 ? Bon, bah, apparemment, il n'a pas eu le temps de répondre. Ah, bah, écoute, lui, il est comme un chambule, là, enfin, il a un ventilateur, il est obligé ! Oui, je pense que c'est ça, tout simplement, quoi ! Là, il va falloir le booster, là, le bonhomme, hachis ! Ah, puis, là, elle a envie de la famille, alors, depuis qu'il a envie de la famille, il t'a pas vu ça, aussi ! Ah, oui, mais bon, si ça le fait-il d'agrandir la famille, on peut lui agrandir pour lui, comme ça, il pourra se reposer pendant ce tournage, hachis, trois coups ! Ah, tu crois que, je ne sais pas, tu es bien, toi, hein ? Ah, je pense pas, non ! Bah, il est surtout toujours en travaux, là, chez lui, hein ! Il a toujours pas fini, hein ! Là, je parle pas de vidéo, alors ! Là, il y a d'autres personnes qui trouvent l'informatique de radio, aussi, c'est pour ça, donc, il y a vidéo, il y a un peu plus comme ça, je vois, c'est lui, hein ! Eh, tu parles de ça, justement, c'est le site VHFUHF, qui est venu, là, s'inscrire, là, sur le forum, justement, pour nous parler de tout ça, et, euh, et l'OM qui tient ça, il a fait un relais, euh, 6 billes PMR 0, euh, et il arrive à faire, euh, à faire fonctionner les trois ensemble ! Ouais, ouais, ouais ! Et pour info, euh, le week-end dernier, lui, en TMR, euh, en analogique et en numérique, euh, j'étais plusieurs contacts où j'étais pas le seul, il y a eu une rue du Céphane qui est au niveau de l'Hérault, le département de 4, alors là, j'ai eu le département de 63, le Puy-de-Dôme, à côté de la Bourboulle de notre station, et tu vois que, euh, ça me passait, j'en passais bien ! Ouais, 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 ok ! Euh, ouais, c'est vrai que je suis toujours assez étonné de voir, là, sur, euh, avec ces appareils, sur cette plage de fréquence, comment ça, ça peut arriver à passer, quoi ! C'est, euh, c'est, euh, c'est, euh, non, c'est parce que je, euh, j'ai, 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 je suis trop ancré dans le, dans le 27 méga, euh, c'est pas avec regret que je dis ça, c'est bien au contraire, que, euh, quand j'entends parler de, de Propag et tout, sur ces fréquences-là, je suis, euh, je suis toujours un petit peu, un petit peu étonné, quoi ! C'est, euh, bon, en tout cas, là, sur mon pocket, c'est sûr que là, j'entends rien, moi, ici, hein ! C'est, euh, tiens, il y a, euh, il y a une station, là, qui m'a envoyé, euh, parce que d'autres, hein, aussi, hein, veulent que je mette une antenne, sur le toit, hein ! Euh, alors, qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé, une antenne, euh, ils m'ont envoyé la photo, là, d'une antenne verticale, qui vient d'acheter, c'est une diamant AX30, hein, tu la connais, cette antenne ? Euh, ouais, ça me dit quelque chose, ouais, c'est, euh, avec trois petits radios, non ? Euh, oui, 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 c'est ça, euh, là, j'ai, j'ai que la photo, là, sous les yeux, ouais, c'est ça, ouais, ouais, elle est, elle est blanche, avec trois radios à la base ! Ouais, parce qu'elle doit faire, euh, comme la mienne, qu'on a, qu'on a, qu'on a fait, c'était trois, elle doit faire un 1,78 de hauteur, quoi ! Et c'est des antennes, toi, qu'on peut utiliser la salle, t'as aucun réglage à faire ! Et c'est, c'est, toi, c'est des antennes vivantes, non ? Alors, je n'ai aucune info. Alors, attends, que je recopie le nom du fichier. Donc, euh, alors, Google, là, Google, viens là. Heu, alors, voyons ça... euh, ah ben, même un folie numérique, elle est en vente, hein. alors moi je suis sûr d'avoir un truc en français alors on tient diamant biband 144 à je suis pas sûr qu'elle aille qu'elle aille assez haut ça doit être 144 430 si je me trompe pas c'est ça ouais je crois que c'est ça 144 430 si je me trompe pas il ya un terrain bien à bien régler tous après il faudrait que j'avais déjà j'étais 3 e golf et tango 3 c'est ça ok d'accord alors oui d'accord ok alors j'aime bien trouver un truc en français moi là dedans qu'est-ce qu'ils nous disent ouais parce que l'autre en fin de compte non c'est ça me fait penser à l'antenne que j'avais acheté là pour l'ancien pocket la vhf hua chef et elle était un petit peu limite un peu arrivée pour arriver dessus ah oui merde là je suis tombé sur un forum non c'est pas ça que je montre c'est carrément une notice que je montre sur ub en général il n'y a pas d'infos qu'il a pas d'infos c'est short pour trouver des infos dessus qu'elle a montré elle passe je regarde le détail et elle passe c'est une zone 144 430 qui passe peut-être vers 10 c'est ouais il suffit qu'elle soit raccourcée à la petite boue Non, 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 faut pas y toucher, c'est des antennes tout au fait réglées, ça, comme la GP3. C'est branché au pied, c'est terminé, c'est sauf qu'il ne fait rien. Ah, d'accord. Ça, c'est des antennes, un jour, on va aller à l'aspect, parce que c'est la branche, un filet noir, parce qu'il faut qu'elle est montée, elle couvre le temps dans la bande, et t'as pas le T-Oest, t'as pas le T-Oest, t'as pas le T-Oest, t'as le T-Oest hyper à même tout le T-Oest, t'as moins de... t'as le T-Oest, t'as pas comme ça. Ok, et en plus de ça, elle ressemble à l'autre, hein, elle ressemble à l'autre antenne que je t'ai citée en plus. Ouais, ouais, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu la X-30, j'ai vu, j'ai vu le T-Oest, j'ai vu le T-Oest, elle passe aussi, il n'y a pas de souci, hein. Non, non, t'as vu, t'as branché, t'as rien à régler, hein. D'accord, parce que là, là, je viens de... c'est le quotas, là, je viens de trouver sur DX Engineering, et là, je suis en train de le regarder, il parle pas trop de... 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 de fréquence, mais plutôt de couverture de bande, euh, 2 mètres et 70 cm, euh, alors, euh, qu'est-ce que je vois plus bas ? Ouais, alors, qu'est-ce que je vois plus bas ? Ouais, en caisse 200 watts, ouais, c'est plus ce qu'il m'en faut, hein. Euh... Ah, là, ah... Ah oui, voilà, ça y est, là, je l'ai. Euh... Ouais, plus bas, j'ai la fréquence, hein. Donc, là, c'est bon. Donc, en 2 mètres, 144, 148, bon, OK, euh, et en 70 cm, hein, de 440 à 450, hein. Donc, là, c'est bon aussi. Ouais, ouais, non, non, mais y a pas de souci, eh, moi, je t'ai dit, j'en ai une, je vais pas trop en faire. Et, euh, j'ai des contrôlé au petit appareil, on dit quand même que je vais le brancher, et j'ai pas le TOS. Non, euh, un, deux TOS, on fait comme ça, tu vois ? Et ça lui parle de ce genre que je veux. Ouais, 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 à tous part, on peut le faire faire en fiche, hein. Ouais, ouais, et euh, non, non, mais ça fonctionne bien, ça. Oui, comme pour la CBI, de toute façon après il ne reste plus qu'à coller un adaptateur entre, pour brancher ce pocket, et puis de toute façon le câble, j'ai déjà une ligne de câble de passé là, c'est du petit mais en double blindé, c'est du bel dème aussi, comme le gros appareil. Qu'est-ce que j'ai au bout ? Au bout j'ai une antenne bi-band, deux portables également, de mise directement sur une EPL via adaptateur. C'est une adresse. Pour le câble, il faut que tu mettes du pocket C40, c'est du double blindage, c'est-à-dire, moi j'utilise pour la VAC, je l'ai utilisé mon habitable, ça s'appelle RTL5. RTL5, qui dit qu'il y a un double blindage, et ça va se dire, c'est 5 mm, et ça suffit, comme ça moi j'ai pu partir proprement dans les game techniques, et voilà, j'ai 25 mètres, tu vois, et puis ça fonctionne. Oui, oui, mais ça je ne dis pas le contraire. Ah oui, c'est après plus long qu'il faut du câble CO2, sur les fréquences au-dessus, qu'il faut du câble bien spécifique, bien blindé. Ah, c'est du câble que j'avais trouvé, moi, sur Simbay. Oui, oui, je veux dire, après, c'est sur le, 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 quand tu atteins, là, en SHF, tout comme ça, là, qu'il faut vraiment du câble spécial. Ah oui, mais le câble, celui, je crois qu'il va jusqu'à 6 GHz, ou 10 GHz, donc, tu vois, c'est énorme, hein, le RTL5. Bon, j'ai su que j'ai utilisé pour la vérification, c'est à fait qu'enfin, pas de problème. Oui, comme ça, tu m'étonnes. C'est une occasion d'écouter, moi, c'est normal, je veux dire, c'est vrai que là, c'est l'entenda fixe, hein, bien, pour le 446, tu verrais la différence énorme, hein. Tiens, je vois, je suis en train de regarder, euh, à nouveau, là, sur l'autre, là, l'Adymo, euh, effectivement, hein. C'est 430 côté UHF, ça va pas, ça doit s'en approcher, mais bon, avec Comento, ça prend au bout, c'est sûr que la tienne est meilleure. Tout à l'heure, je ferai une fiche sur le forum, justement, là, dans la rubrique, là dessus, justement, là, pour la présenter, cette antenne. Ouais, ouais, celle-ci, ouais, à vous le coup, bon. Ouais, ouais, non, mais je t'ai dit, il n'y a pas de souci, ben, le 430, ça passera, il n'y a pas de problème, le 446, c'est parce que, moi, je t'ai dit, mais mets-toi une antenne fixe, mais elles sont pas grandes, mais, la ville, elle fait 1m78, tu vois, la couverture G3, et bien, ça passe très bien, par contre, j'ai dit qu'il faut faire, c'est il va être le plus haut possible, pour ces fréquences-là. Et oui, parce que ça marche en oncle direct, et les moindres obstacles, forcément, ça vient taper dedans, et puis ça va pas plus loin. C'est pour ça que, je sais pas si tu te rappelles, il y a un certain temps déjà, Thierry avait fait un essai pour voir si je l'entendais. Il avait mis toute la puissance qu'il avait, et rien n'arrivait chez moi. Ben oui, c'est normal, il y a toute la colline, là, de Saint-Emilion, là, qui nous coupe, hein, ça passe pas, c'est normal. Je t'ai dit, moi, le week-end dernier, le dimanche, tu peux aller voir, tu peux le connaître, oui, ou est-il, 14FDX, 165, ou est-il, c'est-il, eh bien, va voir, je crois que t'es amie, là, avec le groupe CDX, moi, qui suis aussi dans CDX, va voir, sur son site, il a fait des vidéos, et tu vois, tu vas voir la conversation, on est, j'ai discuté sur le Puy-de-Nord, lui, qui était sur les Pyrénées, et notre station, qui était sur le Pyrénées, et ça a passé super bien, on s'est dit, on est enregistré, j'étais pas le seul de Brounou, on est toujours près de sur Brounou à pratiquer le PNR, pour le PNR, analogique et numérique, et ça a passé super bien, moi, t'ai dit, tiens, vraiment, les vidéos, tu verras. Ouais, mais bien sûr, et puis en plus, c'est vrai que toi, là, où c'est vachement intéressant, c'est le dégagement que tu as, c'est, alors là, ça, c'est, il n'y a pas photo, rien ne vaut le dégagement que tu as, et là, vers les Pyrénées, forcément, là, ça te tend les bras, et l'île de Léron aussi. Ouais, et là, c'est pour ça, j'étais pas dégagé, le cul de l'homme, j'étais pas dégagé pour moi, hein. Ah, ça doit passer au rat, oui, effectivement, oui. Ouais, c'est vrai, de toute façon, c'est vrai que, je connais pas trop la propagne, là, sous cette bande-là, comment ça réagit. C'est, euh... En HF, OK, d'accord, la propagne, bon, ça, ça, ça fait rebondir les ondes sur l'atmosphère, enfin, sur les différentes couches, euh... Je sais plus les noms, d'ailleurs, pour redescendre sur Terre, et ainsi de suite. Bon, OK, d'accord. Mais là, en HF, ça travaille complètement différemment, c'est en nombre direct, et là, euh... Là, je vois pas trop comment ça... Faut que je fasse des recherches là-dessus, là, pour bien comprendre le phénomène du côté de l'UHF. Oui, parce qu'en pratique, oui, et sur Bordeaux, je vais te dire, on est, euh... Du projet du Bordeaux, il y avait la région, hein, euh... En occlusion, là, on est, on est deux ou treize là à pratiquer, c'est-à-dire le numériste et l'analogique, hein, et moi, je discute tous les jours avec des stations qui sont dans le blaguer, hein, du côté du Nord-Gironne, le blaguer et tout ça, et ça fait un boudou, c'est que l'analogique, c'est moi, et euh... comme ça m'arrive aussi de discuter avec, euh, avec Jeanneau, comme il est sur Pocumont, euh, ça parte, hein, on arrive à discuter, et Pocumont, c'est à 80 km, ouais ! Ouais, mais bon, c'est avec des puissances de 45 watts, peut-être même plus, non ? Non, 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 c'est pas 45 watts, c'est un, non, non, c'est beaucoup moins ! Ouais, 42, 43, ah, chie ! Non, 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 je vais avoir une 45 watts, c'est quelque chose comme ça, hein ! Ah, ok, non, ce que je sais pas mal, justement, euh, qu'ont des postes mobiles mis en fixe, euh, tournent dans, euh, euh, si je me trompe pas, dans ces puissances-là, hein ! Ouais, là, on trouve plutôt marre sur le papier, la puissanceuelle, euh, euh, et au bien, normalement, c'est des puissances à 45 watts, ouais ! 45 watts en VHF ! Ah, tiens, tu pars de VHF ! Euh, s'en est où, là, euh... euh, au niveau du, euh, 149 mégas, parce que là, justement, euh, bah c'est ces fréquences-là que je me suis amusé, là, à rentrer, là, dans le pocket, tout simplement pour écouter, hein ! Il n'est pas question que je mette dessus, c'est juste pour, euh, euh, pour faire le curieux, quoi ! Et euh, euh, c'en est où, euh, euh, bon, je sais qu'en France, elles sont interdites, mais bon, au-delà de ça, il y a quand même du monde dessus, ou pas ? J'ai pas compris ce qu'il m'a dit, c'est toi, c'est-à-dire ? Oui, là, là, là ! En VHF, le 149 mégas, est-ce que tu as des nouvelles dessus ? Le 149 mégas, des nouvelles ? Bon, je ne comprends pas, là ! Alors, c'était pour savoir si, toi, tu avais des infos de ce côté-là ! Parce que, là, sur, euh, dans pas mal d'endroits, euh, le 149 mégas est actif ! Mais bon, en France, il est interdit ! Bon, bon, comme pas mal de choses interdites, euh, ça se fait quand même ! Hachis trois coups ! C'était pour savoir si tu avais des infos, là, de toi, de ton côté, de ce côté-là ! Mais bon, visiblement, non ! Alors, là, pas du tout, je ne sais pas du tout ! Là, je ne peux pas te dire, hein ! Non, alors, moi, celui qui est le plus intéressant, moi, c'est le casse-là, je garantis ! Parce que, c'est des fréquences autorisées ! Donc, on a plein de canaux, donc, qu'on peut exploiter ! On a l'analyse comme un numérique ! Et, après, j'écoute la pierre Saint-Martin, j'écoute, euh, le relais du mot, j'écoute un peu tout ! Ouais, mais, euh, ça, je le trouve vraiment ! J'écoute, c'est tout ! Moi, je reste uniquement, donc, je suis autorisé ! Ouais, j'entends bien, mais bon, euh, comme tu dis, euh, ça empêche pas d'écouter partout ! Euh, écouter, ça, on a le droit, ça, c'est, c'est, c'est possible, hein ! Euh, qu'est-ce que je voulais dire ? Euh, euh, ah oui, euh, 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 dans le... Attends, je vais le lancer, euh, comme ça, euh, euh, dans les loges... Ah oui, euh, j'ai installé la, euh, CPS-MD, ah oui, 390 V137 ! Oui, ben, c'est pas du tout le, le, le bon pour, euh, pour le pocket ! Euh, je l'ai testé un peu comme ça, ça me montre les fichiers dedans, un fichier corrompu ! Donc, euh, je, euh, je reste, pour le coup, là, sur le UV380 ! Euh, euh, V107, pour, euh, éditer, là, le, le, le fameux fichier de programmation ! Alors, euh, que j'aille le chercher, là, en vitesse, voilà ! Euh, là, où, normalement, devrait être, euh, le, 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 le... L'indicatif, euh, ce serait pas, des fois, là, il y a marqué RadioNem ! Je sais pas, je sais, c'est comme ça, je l'ai dit ! Mais c'est une bien merdée pour rien ! Yannick t'avais proposé, moi, ce que t'avais proposé, ben, à la fois, on pense qu'il aurait été programmé à 10 secondes ! À 10 secondes, c'était fait, tu vois ! Je vais te dire honnêtement, moi, euh, je l'ai fait à Thierry ! Euh, Thierry, je l'ai programmé, cette fois, hein ! Ils ont mis, je l'ai pris, je l'avais avec moi, à l'époque ! Et Thierry, euh, je l'ai reprogrammé ! Maintenant, je vais en faire de plus, si j'ai besoin ! Je vais en faire sur le petit ITC ! 40 secondes, à la programmation ! Thierry, si tu l'avais fait, au départ, quand on te l'avait proposé ! Il aurait le temps que tu vois rejoindre le problème ! Ah, mais euh, c'est bien ce que j'ai fait ! Non, non, mais il n'y a pas de problème là-dessus ! Euh, qu'est-ce que j'ai fait, bon ? Euh... Bon, d'accord ! Euh... Non, non, mais ça, il n'y a aucun problème là-dessus ! Euh... J'essaie de faire deux choses en même temps, ça ne brouissit pas ! Ah, chie ! Euh... Voilà, ma sauvegarde ! Voilà ! Mais si, si, Eric ! J'ai utilisé ton fichier, ça, il n'y a aucun problème ! Euh... Sauf que là, sur RadioDem, moi, j'ai marqué, euh... TY MD UV 380 ! Voilà ce que j'ai marqué là-dedans ! Mais c'est pas là, normalement, que vient l'indicatif ! Là, c'est l'indicatif, c'est là où il y a marqué ! Ils disent, on va en marqué, c'est ça comme ça ! Bon, d'autres, si je ne me rappelle plus ! Mais, l'indicatif, euh... Il faudrait, là, faire l'indicatif ! Il faudrait que tu t'en trouvras, hein ! Sur internet, l'indicatif ! Parce que... Si tu... Si tu vas mettre, c'est là ! Tu sais, l'indicatif, je l'ai déjà, hein ! 14 km, 33.01 ! Donc, euh... Donc, là, par contre, ce que j'ai mis, là, sur Radio ID... Alors, j'ai regardé le pocket... Et euh... Attends, je vais essayer de faire ça d'une main... Euh... Alors, voilà... Et euh... Et euh... 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 Non, c'est pas là que j'ai vu ça... Euh... Euh... Si ! Euh... Euh... Non ! Euh... Si ! Non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? 17 trucs... Ah oui, non, d'accord ! C'est euh... Toujours sur... J'étais... Je me tombe le sourire ! Euh... 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 Ailleurs, euh... Euh... Dans le fichier, on voit marqué, euh... Idées, quelque chose... Euh... Putain, c'est où ? Euh... Euh... À moins que ce soit dans basique... Ah oui, voilà ! Euh... Euh... Basic informations ! Là, il y a marqué unique, dévis, idée. et là j'ai récupéré il a une partie d'un numéro qui a là pour mettre à la place là dans radio idées oui alors chez oui je suis toujours à la recherche justement là de ton indicatif dedans que j'aurais pas retrouvé alors c'est marrant ça parce que ton fichier je ne sais pas de problème et alors en tant que je l'en ouvre t'en fichier t'en fichier que plus et yot et mt 9600 eric tac ouvrir ok voilà là je l'ai de je l'ai ouvert là devant moi j'arrive pas à remettre la main sur l'indicatif on l'a essayé et il y a un truc qui m'échappe ah 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 oui l'indicatif je crois que c'est la fois où il y en a tout donné ou je n'en peux plus peut-être à ta bouche ou quoi alors ok d'accord je crois que je vais brancher l'appareil directement parce que là je ne vois pas trop là je suis en train de l'ouvrir c'est bien là où j'allais à chaque fois et en haut j'ai radio name radio id moniteur type vox ainsi de suite mais la ligne pour l'indicatif je l'ai vu qu'une seule fois cette ligne et depuis rien alors écoute moi bien on a marqué radio name alors là moi j'ai marqué dans des postes à peu d'autres il a marqué radio id et c'est là où il a marqué radio id que tu dois marquer l'indicatif ah d'accord alors le truc moi c'est ah d'accord ok compris alors là il y a un truc bizarre parce que c'est vrai que je me souviens très bien d'avoir vu l'indicatif d'ailleurs on en avait déjà discuté et à la place qu'est-ce qui s'est mis 10 à 10 14 18 96 j'ai ce numéro là qui s'est mis à la place ah tu m'étonnes que j'arrivais pas à retrouver l'indicatif bon donc je suis sûr là ce coup-ci l'indicatif il n'est pas enregistré dedans donc ça c'est nickel celui où il a mis 10 14 vacaires tu enlèves tout et tu mets ton indicatif à toi ouais ouais bah là pour l'instant là j'ai mis ok ok ouais je vais le brancher par contre on n'oublie pas de l'enregistrer de s'envergner tu m'étonnes je me suis même fait une sauvegarde personnelle avec marqué rémi dedans histoire de ne pas confondre avec ton fichier bon j'espère attention en train de voilà j'espère que ça va pas me refoutre le même bordel qu'hier soir à chine parce que l'hier soir je m'étonne je me suis surtout une de qr code n'est plus ni moins voilà mais c'était juste là où il y en a un radio ID c'est le deuxième dans la colonne de vidéo là il y a le premier c'est radio même le deuxième radio ID après il y a marqué après mon histoire il est fait et ça fait ça et puis c'est le deuxième c'est un radionnel tu mets moi j'avais dit c'est y c'est mv j'ai pris c'est ça là autant tu mets le dans notre porte et puis à nous il dit tu mets ça l'indicatif ok voilà je suis en train de changer directement le fichier là depuis le pocket voilà ok alors voilà ok donc c'est radio dans radio ID d'accord ce que là moi j'ai mis le truc le numéro id que j'ai trouvé dans basique information là tout en bas la colonne du bas carrément bas voilà j'ai fait un copier-coller là du code de unique davis id de là que j'ai reporté dans radio ID voilà ce que j'avais fait là pour l'instant oui alors attend attend 10 secondes là on a marqué cps mv vasser après tout un basique information il y a la liste général soutien et là tu as mené item tu le vois mené item oui je me perçois qu'on peut pas rentrer de lettres dans radio ID c'est que des chiffres mais là c'est tel que tu l'as mis tout est coché ok ok est-ce que des fois ce n'est pas un lien avec le switch parce que c'est que tu l'as mis tout est parce que le scratch enlevé de partout il est toujours enclenché en numérique c'est normal c'est que tu dois avoir la carte de GPS c'est que tu dois être décoché aussi euh... 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 il doit avoir une série de euh... o changing de euh... euh ... d' uy euh... Keyboard Lock, Scratch, Vox, Programme Radio et après en dessous, ça c'était pour la partie Utility et en dessous Scan et Edit List Ce que tu me dis là, je ne le vois pas C'est sympa à l'inverseur, c'est pour ça Non mais c'est pas grave C'est pas grave Après, attends, j'essaie ta d'offre sur ça Je vais me rassurer dans la fée Vas-y, ça va l'air mort après Après, on peut me m'y calquer, t'es mort Ok, par contre c'est dommage qu'on puisse pas mettre de lettres Parce que là, bon ok, ça c'est décoché Ça, c'est mis, parce que là du coup C'est pas vraiment l'indicatif qu'on met, mais juste une série de numéros en fin de compte Mais c'est parce que les radios amateurs, ils ont pas de chiffres de lettres C'est juste des numéros qu'ils ont Et c'est pour ça que tu peux pas mettre de lettres Et les mêmes indicatifs FRS Tu marques Moi, si tu nous donnes un indicatif Un indicatif sous PMR Qu'est-ce que tu garantis ? Comme moi j'ai fait, prends un indicatif Dans l'anti-14 FRS 1896 Mais tu peux pas, si tu les lettres Donc c'est 1014 1896 Ok Donc Voilà Si je lui rentre dedans 14 33 01 Ça va supposé être un indicatif FRS Et non, c'est pas bon Il faut que, tu m'as dit une fois Faut que je mette une série de 0 je crois dans ces cas-là Après, d'autre chose Prends pas l'indicatif de quelqu'un Et voilà, c'est pour ça que Du coup, je l'enlève Là, j'avais commencé à rentrer dedans 14 33 01 Puisque ça prenait pas les lettres Pour 14 km 33 01 Mais obligatoirement, ça va ressembler à un indicatif FRS Et du coup, je l'ai enlevé Je crois que tu m'avais dit ça De mettre une série de 0, c'est ça non ? Ou de 1, je sais plus J'ai pas compris ce que t'as dit là Mais si tu sois l'indicatif Il faudrait que tu t'entraînes même un groupe Parce que les gens, ils ne pourront pas se trouver sinon Oui, mais en numéro provisoire Tu m'avais pas dit de mettre une série de 0 Ou une série de 1, je sais plus Eh bien, pour te repérer Tu te mets Comme courante au début là Il s'était mis 3 x 0 Ouais, bah voilà Ouais, ok Ouais, voilà J'ai mis une série de 0 Ça c'est ok Ça c'est ok Euh... Qu'est-ce que... Quelles questions que j'avais à poser ? Euh... Là, la seconde, comme ça Euh... Bon bah là, d'accord Il y a rien à toucher là-dedans De toute façon Euh... Ouais, bah oui Il n'y a plus qu'enregistrer Ouais, mais... Qu'est-ce que tu veux ? Pour te faire repérer Comme quoi Tu es... Euh... Comme un peu parti de... Des... 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 Ce que veut dire 10-14 ? Ça veut dire 14 ! Divisions 14 ! Du groupe 14 CFS ! Ou des... 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 Non, parce que le 10-14 ça a une autre signification Dans le code 10, Siby, c'est pour ça que je ne savais pas trop, mais la 10-14, là aussi, ça va ressembler à un truc de quelqu'un, ça risque de faire doublon. Et ça veut dire que ce n'est pas dans la tête, parce qu'il va voir tout le groupe PMR-400 ici, si tu regardes dans l'introduction des QRZ, ils t'expliquent tout là-dessus, comme ça tu vas voir, même si tu ne veux pas faire des demandes de QRZ chez eux, ils t'expliquent comment se faire opérer. Oui chef, si ! Ok, merci, on a quand même fait un bon petit QSO, c'était pas mal sympathique. Voilà, c'est en train de s'enregistrer dans le pocket, c'est en train de se faire. Ok, merci de ton aide, les bonnes soins de travail. Et pour le fichier, il n'y a pas de souci, depuis le début, c'est le tien que j'utilise. Donc ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il y avait juste quelques petits paramètres, quelques petites mises au point à faire dessus, et puis voilà, ça y est, ça fait. Ok, merci à toi, les bonnes soins de travail, et puis bon week-end. Ok, sans problème, c'était 14, diction éco-17. L'opération émulique, il s'est installé des écouteurs de votre QSO qui sont derrière. 73, un avis. Ok, 73, c'est dans la boîte. Merci pour le QSO, à la prochaine. Merci. 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 Il y a des trucs qui passent derrière dans le lointain. Je ne sais pas. Bon, 73 à tous de la planète Sibi francophone. Il y a quelque chose derrière, sur le canal 27. Il y a d'autres QSO derrière dans le lointain. Quand on décortique à travers les QM, les bruits, ceci, cela, on entend une présence, on entend parler. C'est comme quoi, le QSO est quand même actif ailleurs. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, il y a 73. Hop.